Les réserves de biosphères, ce sont les sites de démonstration du programme. Autrement dit, le programme MAB prend cher, prend corps, dans ces régions qui sont désignées par l'UNESCO et qui s'appellent les réserves de biosphères. 11 réserves de biosphères en France, la 11e a été créée cette année, et la première date de 1977. Donc c'est la création progressive, en plus de 40 ans, d'un réseau de 11 sites qui travaillent ensemble et qui collaborent. Et bien sûr, qui s'insèrent dans le cadre du réseau mondial. Alors en France, les réserves de biosphères ne sont pas dans la loi, n'existent pas dans la loi. Ce qui n'est pas vrai dans certains pays, en Espagne ou en Allemagne, les réserves de biosphères sont dans les lois de ces États. Du coup, en France, pour animer et faire fonctionner une réserve de biosphères sur un territoire donné, on s'appuie sur une structure d'animation qui est présente ou qui est créée à l'occasion. Donc il y a beaucoup de diversité. Il peut s'agir d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une association loi 1901, d'un syndicat intercommunal, d'un syndicat mixte d'aménagement comme au Mont Ventoux, ou même d'établissements publics territoriaux de bassins, comme c'est le cas pour la toute dernière créée en Dordogne. Donc une grande diversité de situations. Mais il faut bien comprendre que la réserve de biosphères, c'est un projet de développement durable, décliné à l'échelle locale sous l'égide de l'UNESCO, et que pour ça, ça demande un engagement et une participation de la population, un engagement des élus et de la population, y compris des acteurs socio-économiques, des associations, etc. Et donc, en fait, chaque projet de réserve de biosphères n'est pas figé. Ce qui fait qu'on arrive en termes de gouvernance et d'organisation à beaucoup de diversité et des situations relativement complexes. Deux réserves de biosphères s'appuient sur des parcs nationaux, comme par exemple les Cévennes ou la Guadeloupe. Et là, c'est relativement simple, finalement, puisque le territoire, la structure et le projet sont tout à fait superposés. Et puis, il y a des cas beaucoup plus complexes. Prenons le cas de la réserve de biosphères du Luberon-Lure, qui se trouve en Provence. Cette réserve de biosphères a été désignée en 1997. Et était initialement sur le parc naturel régional du Luberon. Donc là, comme pour les deux parcs nationaux, il y avait superposition des territoires du projet et de la réserve de biosphères. Et puis, quelques années après, les élus et les habitants de la région voisine de la montagne de Lure ont souhaité être associés à ce projet. Et du coup, on a fait la demande à l'UNESCO d'étendre cette réserve de biosphères, qui a changé de nom et s'appelle maintenant Luberon-Lure. Et du coup, la gouvernance, c'est toujours celle du parc, mais à laquelle s'ajoute un conseil regroupant des parties prenantes de la montagne de Lure. Il y a un cas également de ce genre dans la réserve de biosphères de Fontainebleau et du Gatinez. Cette réserve de biosphères, comme son nom l'indique, est en deux parties. Une partie Fontainebleau qui représente surtout la forêt de Fontainebleau et les villes qui sont à l'intérieur de la forêt. Et puis, la partie gatinèse. Et cette partie gatinèse est un parc naturel régional. C'est une association qui anime l'ensemble, qui finalement organise la relation des deux parties de cette réserve de biosphères. Donc, il y a vraiment des situations relativement complexes en termes d'organisation et en termes de gouvernance, mais qui finalement représentent et mettent en évidence la flexibilité du concept de réserve de biosphères. Et finalement, ce qui est important dans la réserve de biosphères, c'est ce projet de développement durable qui est porté par des habitants. Et on met en place une structure, un support ou un arrangement entre différentes structures qui vont porter et animer ce projet.